Il avait été condamné à 15 ans de prison, notamment pour blanchiment d'argent et incarcéré à Cuba depuis avril 2009. Jean-Louis Autret, se l'orientait, âgé aujourd'hui de 55 ans, a toujours crié son innocence. Il vient d'être transféré à la maison d'arrêt de Villepinte. Nous vous avions déjà parlé de cette affaire car sa famille et son comité de soutien ont été très actifs et aujourd'hui, eh bien, ils sont soulagés. Reportage de Frédéric Huet et Philippe Bauget. Soulagée de le savoir sur le territoire français, la famille de Jean-Louis Autret ne désarme pas pour autant car le combat pour le libérer n'est pas terminé. Pour permettre son transferment, la France s'est engagée à ce qu'il purge sa peine pour blanchiment d'argent. Elle sera tout de même adaptée à une peine française qui est au maximum de 10 ans. Après 4 années et 7 mois d'incarcération dans une prison cubaine, sa famille espère le voir sortir au plus vite. On se dit qu'arriver à Nipen, pour bon comportement, il a un enfant en bas âge qui est à l'extérieur, ce n'est pas un criminel. Malgré ce que les Cubains ont présenté lors d'un procès où il a eu de très mauvaises conditions de défense, il n'a pas eu accès à toutes les pièces de son dossier. Des pièces importantes, maîtresses, ont été refusées par le jury. Aujourd'hui, on espère vraiment que Jean-Louis sorte au plus vite. Jean-Louis Autrette a été accusé de trafic de drogue lorsque le bateau qu'il avait vendu un an plus tôt a été retrouvé avec 2,8 tonnes de cocaïne. Très vite blanchi par la justice française, Cuba s'acharne alors contre lui et le condamne à 15 ans de réclusion pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Son épouse cubaine et son petit garçon de 5 ans, qui ont tous les deux la citoyenneté française, ont été autorisés à rentrer en France il y a seulement 3 semaines. Tous attendent maintenant les retrouvailles. Noël était notre objectif et ce serait impensable qu'il ne fasse pas Noël avec sa famille et ses amis et les 7000 membres du comité qui nous soutiennent depuis plus de 4 ans et demi. L'avocate de Jean-Louis Autrette, qui à 7 heures n'avait toujours pas pu communiquer avec son client, espère plaider cette semaine l'adaptation de sa peine.